Les relations entre l'Union Européenne et la Turquie ne vont pas en s'améliorant, bien au contraire, comme en atteste le dernier rapport d'évaluation de la Commission Européenne. Notre analyse montre que le pays continue à s'éloigner à grands pas de l'Union Européenne, en particulier dans le secteur de l'état de droit et des droits fondamentaux. L'UE a donc décidé ce mardi d'exclure toute ouverture d'un nouveau chapitre dans les négociations d'adhésion de la Turquie. Je me réjouis de voir que la Commission est critique dans ses développements, mais elle ne va pas jusqu'à tirer les conclusions. Nous, ici au Parlement européen, nous nous sommes montrés beaucoup plus clairs. Il ne faut pas qu'il y ait de cynisme entre la Commission, les gouvernements des États membres et le gouvernement d'Erdogan, et que tous privilégient uniquement une approche pragmatique vis-à-vis des objectifs de politique étrangère et de commerce sans placer la question des droits humains et de l'état de droit au cœur de cette relation. La plupart des États européens n'ont en effet pas souhaité suspendre officiellement les négociations d'adhésion pour ne pas froisser un partenaire clé, notamment sur le dossier migratoire. Merci.